Vous savez normalement je vous fais un ordre d'écriture tous les 4 livres que je lis Comme ça c'est pas trop bon et je peux un peu plus développer sur mon avis Sauf que alors dernièrement tout ce que je fais du coup depuis mars c'est que lire J'ai un peu aussi dernièrement perdu un peu l'amour de parler en permanence de livres Parce que comme toute ma vie se regroupe qu'autour des livres Genre je fais que ça toute la journée depuis littéralement mi-mars C'est tout ce que je fais de lire des livres et après quand je fais des vidéos c'est pour parler de livres Et je pense livres Ne vous méprenez pas, j'aime toujours autant lire les livres et j'adore la lecture Mais du coup j'avoue que c'est un peu étouffant au bout d'un moment J'ai un peu perdu la motivation de parler de livres tout le temps Donc j'avais pas non plus forcément envie de faire des autres lectures Dans la dernière date de lecture je vous ai dit que j'avais 8 livres à vous parler Mais que j'allais essayer de me rattraper et du coup de parler de 4 livres par 4 livres Résultat j'ai encore 8 livres à vous parler J'ai encore terminé 4 livres, non 9 livres, j'ai encore 9 livres à vous parler Donc je vais pas pousser ça pendant encore 100 000 ans et toujours avoir encore trop de livres Et des Updates Lorsard donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais peut-être un peu moins développer sur mes avis Et vous parler plus rapidement des livres dont j'ai pas forcément envie de vous parler Essayer de plus parler des livres où j'ai plus de choses à dire Mais en gros je vais essayer de vous faire l'update lecture des 9 livres que j'ai eu récemment Et on va voir comment ça va se passer parce que la dernière fois que j'ai fait ça c'était pendant mon update lecture du mois d'avril Donc du coup l'update lecture des Howls Donc je voulais vraiment faire un update lecture pour ce même mois parce que j'avais participé à un challenge Du coup j'avais parlé de 7 livres Et du coup j'avais dit que je voulais plus refaire ça parce que ça a été trop galère de parler de 7 livres Et aujourd'hui je suis là pour parler de 9 livres Et bah écoutez on va voir comment ça se passe Donc depuis le dernier update lecture le plus vieux que j'ai lu c'est God's Brave de J. Christophe Donc c'est le tome 2 de Nevernight Et je le dis absolument tout le temps mais donc Nevernight c'était Elisa qui me l'avait envoyé pour la vidéo qu'on avait fait ensemble Donc j'avais tout de suite à précommander le tome 2 et là j'ai le tome 3 de ma vie à lire Que je vais lire mon avis très 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 prochainement Je n'ai pas autant aimé que Nevernight J'ai mis 3 étoiles pour celui-ci Au début on suit 2 timelines J'étais vraiment confuse Confuse Ouais confus Donc ça ça dépend vraiment de votre personnel Mais je dirais vraiment genre 200 pages du milieu comme ça Où c'est vraiment que de l'action et du combat en arène etc Et moi c'est pas forcément ce qui me plaît Moi je veux juste aller droit au but dans ce moment là Et savoir qui est mort, qui a été tué Et qu'on me fasse un résumé Parce qu'on est que les roulés-boulés dans le sable de Mia J'en ai un peu rien à foutre Enfin ça c'est aussi très personnel Mais moi j'avoue que du coup j'ai eu un peu du mal à avancer dans les genre 200 pages du milieu Mais à vrai la fin était vraiment trop bien A la fin du 1 j'avais vu quelque chose arriver J'avais mis un post-it en mode Ah il y a ça qui va se passer je suis trop contente Au final ça n'arrive qu'elle a toute toute fin Genre vraiment la dernière page, dernière phrase Du coup c'était cool même Je dirais les 100 dernières pages étaient vraiment super bien après Parce que ça se débloque un peu des combats en arène Et c'est plutôt ce type d'action Donc c'était vraiment super bien Lisez cette saga, elle est incroyable surtout Il y a eu l'annonce de l'édition de Saxus je crois Qui va traduire le tome 1 là en octobre Donc la saga va être enfin traduite Je suis tellement à hausse Donc même si vous ne lisez pas en anglais Parce que ça c'est pas forcément le truc le plus accessible Elle est en anglais Vous allez la voir en français Donc je suis trop heureuse Si vous avez intérêt à tout ce que lire Vous n'avez pas le choix Je vais vous harceler les mecs C'était vraiment super cool C'était pas aussi bon que le tome 1 J'ai mis limite 5 étoiles Je sais pas si j'ai mis 5 étoiles ou pas Enfin bref c'est entre 4 et 4 et 5 étoiles pour moi le tome 1 Et celui-ci c'est plus en 3 étoiles Donc voilà J'ai hâte de lire le tome 3 Et à mon avis c'est pour très 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 prochainement Si ce n'est ma prochaine lecture Donc ensuite j'ai lu The Wicked King de Holly Black Donc c'est le tome 2 de The Crow Prince Je l'ai lu en lecture commune avec Juliette Celui-ci il me semble que j'ai mis 3 étoiles aussi C'était pas oufissime Je pense qu'en fait cette saga Enfin j'attends de voir le tome 3 Mais j'avais entendu dire que celui-ci était vraiment Le meilleur de la saga et tout le truc Quel écart dans mon cerveau Franchement c'était cool Mais c'était comme le tome 1 J'ai passé vraiment un bon moment à lire celui-ci Pendant mon moment de lecture Mais ça m'a pas marquée J'y repense pas tous les jours Je me dis que c'était une bonne lecture Il y a vraiment un moment de pur divertissement Je veux bien qu'il y ait une romance Et qu'il y ait de l'attention Mais on les voit quasiment pas ensemble Et j'ai pas trouvé qu'il y avait un grand développement de romance Surtout que c'est des livres qui sont quand même relativement courts Je suis pas particulièrement attachée au personnage de Jude Qui fait un peu que tout le monde aime Jude Moi je l'aime bien Mais je suis pas non plus En tout cas j'ai beaucoup aimé le développement du personnage de Cardan dans celui-ci Parce que dans le tome 1 Bah c'est un peu enculé Dans celui-ci on comprend un peu mieux Cardan etc Et il était plutôt cute quand même Il faisait un peu genre enfant qui fait la gueule Vous voyez genre je voyais vraiment le petit garçon comme ça J'ai trouvé le cast parfait pour faire Jude et Cardan Mais ils sont tellement parfaits Je trouve que c'est exactement comme ça que je les imagine C'est dans Elite Je sais plus comment il s'appelle Il y a juste un truc J'arrive pas à dire quoi Mais un truc que je trouve qui fait que la romance paraît pas naturelle En tout cas j'ai beaucoup beaucoup aimé la fin J'aime beaucoup Cardan à la fin Je trouve que vraiment il est trop fort Genre il retourne le... Disons que c'est une bonne lecture rapide et efficace Mais qui est pas ouf quoi Ensuite j'ai enchaîné avec une autre lecture commune Avec cette fois Elisa Et on a lu A Court of Thorns and Roses De Sarah J.M.S. Donc le tome 1 de la Cota Donc en fait je vous fais même pas de résumé dans cette vidéo Mais on a pas le temps les gars Il y a 9 livres Il faut aller droit au but Donc c'est encore de la fantaisie avec des fées Comme j'ai beaucoup aimé J'adore les fantaisies avec des fées J'ai découvert ça Mais voilà je sais pas j'adore les fées Je veux être une fée C'est mon esthétique de rêve J'attendais rien de plus Et ça m'a vraiment donné ce pourquoi j'étais venue Avec un peu moins de smut que je voulais quand même Mais apparemment le smut est plus dans le tome 2 Donc voilà Au niveau de la romance Parce que j'avoue Avec Elisa on voulait surtout des hot dudes Au niveau de la romance Ça me fait un peu peur En fait c'est comme The Crow Prince Avant de parler de lui-ci Je voudrais surtout attendre de voir Pour me faire mon avis de tome 2 et 3 Parce que là c'était beaucoup d'introductions J'aime énormément Lucien Mais ça me fait peur Parce que j'entends des trucs horribles Sur Lucien en permanence Tout le monde le déteste Et moi j'ai trop aimé Lucien Donc ça me fait trop peur Je veux savoir ce qu'il va faire Parce que jusqu'ici c'est mon bébé Lucien Genre je sais pas C'est l'un de mes préférés Du coup j'ai peur de ce qu'il va faire Parce que je me dis Merde Lulu pourquoi tu fais ça ? Je l'ai lu pendant un week-end Où j'étais partie De visiter des apparts à La Rochelle Du coup je pouvais vraiment pas beaucoup lire Et à chaque fois que je le quittais J'avais une seule envie C'était d'y retourner Et c'est tellement bien ce sentiment Que j'ai pas souvent Des fois je me dis Bon là il faut que j'aille lire Mais là j'avais vraiment envie d'y retourner Et envie de le terminer Et de savoir ce qu'il se passait C'était vraiment cool J'ai un peu moins aimé Les 100 dernières pages C'est vrai qu'il y a eu des moments Où j'ai eu un peu Genre ça m'a un peu hérissé le poil Des moments où Tamlin Il a un peu tendance à donner Des petits ordres à faire Ça m'énerve un petit peu Voilà je veux dire C'est pas non plus proéminent Mais j'avoue j'en attends pas mal Le tome 2 So yeah Il fallait absolument que je lise Why I am no longer talking to white people about race De Rony Edo Lodge Je suis désolée Ah oui donc à côté Il a aussi été traduit en français Et sinon les deux autres Ils sont pas encore traduits en français Mais ils vont être tous les deux traduits en français Si tout va bien Il a été traduit en français C'est de la non-fiction Je sais pas comment Enfin c'est pas en mémoire Mais c'est un Je sais pas comment je pourrais appeler ça Rony Edo Lodge Qui explique pourquoi elle a décidé De ne plus parler de race Avec des personnes blanches Et voilà ça traite du racisme anti-noir Etc Je sais pas vraiment comment m'exprimer sur celui-ci D'après moi Et d'après un petit peu tout le monde Je pense Très très important de le lire J'ai pas pu l'annoter Au moment où j'ai voulu le lire Il était indisponible partout Comme j'avais un mois gratuit sur script À ce moment là Il était sur script Donc j'ai pu lire en pdf sur script Donc je l'ai annoté sur script Sauf qu'après Lui a été disponible Donc je l'ai commandé Je l'ai reçu Sauf que mon abonnement script Était Enfin résilé Donc du coup J'avais plus mes annotations Je compte le relire Les parties sont très très bien découpées Ça permet vraiment d'ouvrir les yeux Surtout d'un point de vue d'une personne blanche Sur des choses Qui nous paraissent Enfin en fait Dont on a aucune idée Ça m'a vraiment plusieurs fois Fait ouvrir les yeux Sur des choses De me dire Mais oui mais bordel Mais j'avais jamais pensé à ça En fait c'est ça dont on a besoin C'est tout simplement De s'éduquer sur des choses Qu'on ignore complètement À propos de notre privilège Moi j'essaie encore De m'exprimer principalement Auprès des gens qui m'entourent D'ouvrir ma bouche Mais je sais pas en fait Comment le faire Et je suis encore beaucoup En train de figure out Comment ouvrir ma bouche en fait Je l'ai pas noté sur Goodread C'est parce que je me sens tout simplement Pas légitime de donner une note à ce livre Ce que René et Deloitte J'écris dans ce livre Tout simplement Voilà c'est vraiment important De se confronter À des choses qu'on a intériorisées Sans même le savoir Par exemple J'ignorais complètement Ce qu'était le colorblindness Avant que ce soit abordé Que je me dise Bordel de merde Oui mais moi je fais ça C'est important de savoir Que le racisme Ça va bien au-delà Des gens qui vont te lancer Des remarques dans la rue Mais lisez-le tous Donc ensuite Je vais passer très rapidement Mais j'ai lu Toi les studios de Maureen Johnson Si vous ne savez pas J'ai un book club Avec Elisa, Juliette et Tara Qui ont toutes les trois Des chaînes booktube Qui sont dans la barre d'infos Notre lecture du printemps C'était celui-ci On a fait le live show Qui est sur la chaîne de Jus Donc je vous mettrai Le lien du live show Dans la barre d'infos Ne soyez pas intimidé Par le live Qui dure deux heures Deux heures et demi Je crois Je pense qu'en fait On parle du livre Pendant que genre 45 minutes Et après le live C'est juste du blabla Je n'ai pas pu Se m'attarder sur celui-ci J'ai mis trois étoiles Je mourais d'envie De lire une romance Dodo J'entendais absolument Partout parler De Beach Read De Emily Henry Et il me donnait tellement envie Je me dis Ah c'est vraiment Je sais une romance Qui va trop me plaire Le truc c'est que je me dis Ouais mais je veux lire en août Genre en plein été et tout Comme je n'avais pas de romance Vraiment qui me donnait vraiment envie Je me disais Je vais lire une romance Sur mon ordi Que je vais après acheter Je fais ça maintenant Genre si je n'ai pas de livre Comme ça Je les lis en e-book Et après je les achète Sauf que clairement J'ai craqué Je ne pouvais pas attendre J'avais juste envie de lire lui Donc j'ai lu lui Pour faire un résumé Très 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 rapide et efficace C'est une romance entre deux auteurs Qui ont le syndrome de la page blanche Et donc vont se donner Le challenge de chacun Écrire de leur genre Différent Donc elle a écrit de la romance Et lui il l'écrit De la fiction adulte Un peu bizarre Enfin bref Et du coup Lui il va devoir écrire De la romance Et elle de la fiction Enfin voilà Même si la romance C'est de la fiction Mais Et vous savez certainement Si vous suivez mes vidéos Que ça fait un beau temps Maintenant que je cherche Une romance absolument Qui me plaît etc Donc voilà J'ai enfin trouvé ma romance Lui arrête pas d'être comparé Au livre de Christina Lorraine Donc je vais je pense Lire très prochainement Tous les livres de Christina Lorraine C'est vraiment le parfait Cute Slow burn romance C'est trop ce que j'aime Les slow burn romance En plus j'aime trop les romances Où en gros Ils se retrouvent Genre ils se connaissaient Ils sont perdus Ils se retrouvent après Et c'était C'était profond C'était pas juste Que du drama Genre vous avez comme dans After Où ils sont là Toujours se bouffer Et s'arracher les cheveux Genre se détester et tout Là c'était pas plein de drama Des fois Enfin c'était C'était tellement mignon Il y avait des moments Bon c'était un peu cringy Il y avait des moments En mode C'est gênant Et la page d'après C'était résolu C'était trop bien Exception d'une relation saine Dans laquelle Des fois Il y avait des problèmes De miscommunication Mais A la fin Ils arrivaient quand même A communiquer Parce qu'elle Elle allait le voir Et elle lui disait Ecoute Il faut qu'on parle Il faut qu'on communique On peut pas rester sans communiquer Sinon ça ne fonctionnera jamais Et voilà Elle aimait de la communication C'est ce qui compte La communication C'est tellement mignon Et si vous cherchez vraiment Une romance pour cette idée Je vous la conseille A 100% Je voudrais vous en parler Encore plus longtemps Mais j'ai plus le temps J'ai plus de batterie A la fin J'ai même mis quelques larmes Qui ont coulé Ensuite Bon je vous parlais Des deux en même temps Parce que comme ça Ce sera rapide J'ai lu le tome 2 et 3 De Hearth Stopper De Alice Oseman Coup de coeur Les deux Le tome 3 était un petit peu Plus compliqué à lire Parce qu'il y a eu des moments Où ça ferait quand même Plus de troubles du comportement alimentaire Donc j'ai eu besoin De faire des pauses Pendant celui-ci Parce que c'était Pour moi Plus compliqué De traverser cette lecture Des gros coups de coeur Certainement Mes lectures préférées De l'année 2020 C'est absolument trop mignon C'est les lectures Les plus mignonnes au monde C'est des relations saines C'est ça qu'on veut C'est des relations saines J'ai compris ce que j'aimais C'était des relations saines Ils sont bons L'un pour l'autre Ils sont tellement mignons Ils veulent que le bien Les uns des autres Que ce soit même Les relations d'amitié Ou Nick et Charlie Enfin bref Ils sont absolument super Trigger warning Pour le troisième De troubles du comportement alimentaire C'est des choses Dont vous souffrez Voilà faites attention Je sais que bon Moi Je le savais en allant dedans Il y avait des moments C'était plus dur Et voilà c'est vrai que Ça peut donner des mauvaises idées Surtout de voir des choses comme ça Donc il faut faire attention Mais c'est quand même bien traité C'est pas comme si c'était maltraité Donc voilà Puis une autre lecture commune J'ai lu le tome 1 De The Raven Boys De Maggie Stibater Avec Agathe Donc de la chaîne Brunel Voilà j'ai trop aimé Je sais plus si j'ai mis 5 4 étoiles Les meçons que j'ai mis 4 étoiles Pareil j'ai trouvé les autres tomes Sur Inted J'adore le personnage principal Qui est le personnage de Blue Je sais pas encore Quel est mon Raven Boy préféré Mais je les aime tous J'adore l'atmosphère de ce livre J'ai adoré la mythologie Qui est créée dans ce livre Je sais pas trop Quelle mythologie s'est inspirée Il me semble que c'est genre Irlandaise Ou un truc comme ça Je sais pas trop En fait ça m'a trop fait penser A la série The OA Je sais pas si vous avez vu cette série Mais c'est un peu What the fuck Et tu comprends rien J'adore en fait Quand je comprends pas Et que je comprends Qu'en fait il y a un truc A comprendre Mais que je comprends pas C'est pas vraiment hyper clair Et que du coup Ça me permet de faire Beaucoup de théories Dans ma tête J'adore ressentir ça J'ai pas été déçue Et j'avais franchement Je m'attendais à être déçue Donc du coup C'était vraiment super cool Je voulais vous parler De ma lecture en cours Mais j'ai pas le temps Donc voilà On va s'arrêter là Donc voilà les copains C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura Un minimum plus Sur ce Je vous embrasse Et je vous dis A la prochaine Ouh Iwa Ding ding Tole bola Ding ding Everything's fine Everything okay Ding 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 ding